Paul Lafargue, le droit à la paresse. Paressons en toutes choses, hormis en aimant et en buvant, hormis en paressant. Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Et cette folie traîne à sa suite des misères individuelles et sociales qui, depuis des siècles, torturent la triste humanité. Cette folie est l'amour du travail, la passion moribonde du travail, poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture. Au lieu de réagir contre cette aberration mentale, les prêtres, les économistes, les moralistes ont sacro-sanctifié le travail. Hommes aveugles et bornés, ils ont voulu être plus sages que leur Dieu. Hommes faibles et méprisables, ils ont voulu réhabiliter ce que leur Dieu avait maudit. Eh bien moi, qui ne professe d'être chrétien, économe et moral, j'en appelle de leur jugement à celui de leur Dieu. Des prédications de leur morale religieuse, économique, libre-penseuse, aux épouvantables conséquences du travail dans la société capitaliste. Dans la société capitaliste, le travail est la cause de toute dégénérescence intellectuelle, de toute déformation organique. Comparer le pur sang des écuries de Rothschild, servi par une valetaille de bimane, à la lourde brute des fermes normandes qui labour la terre, chariotent le fumier, engrangent la moisson. Regardez le noble sauvage que les missionnaires du commerce et les commerçants de la religion n'ont pas encore corrompu avec le christianisme, la syphilis et le dogme du travail. Et regardez ensuite nos misérables servants de machines. Quand dans notre Europe civilisée, on veut retrouver une trace de la beauté native de l'homme, il faut l'aller chercher chez les nations où les préjugés économiques n'ont pas encore déraciné la haine du travail. L'Espagne qui, hélas, dégénère, peut encore se vanter de posséder moins de fabriques que nous de prisons et de casernes. Mais l'artiste se réjouit en admirant le hardy andalou, brun comme des castagnes, droit et flexible comme une tige d'acier, et le cœur de l'homme tressaille en entendant le mendiant superbement drapé dans sa capa trouée, traité d'amigo des ducs d'Osuna. Pour l'Espagnol, chez qui l'animal primitif n'est pas atrophié, le travail est le pire des esclavages. Les Grecs de la grande époque n'avaient eux aussi que du mépris pour le travail. Aux esclaves seuls, il était permis de travailler. L'homme libre ne connaissait que les exercices corporels et les jeux de l'intelligence. Les philosophes de l'Antiquité enseignaient le mépris du travail, cette décradation de l'homme libre. Les poètes chantaient la paresse, ce présent des dieux. Et Christ, dans son discours sur la montagne, prêcha la paresse. Contemplez la croissance et délices des chants. Il ne travaille ni ne file et cependant, je vous le dis, Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été plus brillamment vêtu. Jéhovah, le dieu barbu et rébarbatif, donne à ses adorateurs le suprême exemple de la paresse idéale. Après six jours de travail, il se reposa pour l'éternité. Merci. 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 Merci.